bonjour tout le monde bonjour les gens c'est chuck maurice sur papy gaming on se retrouve pour la suite de nos aventures sur charles holmes on voit ça tout de suite on va aller lui poser la question savoir s'il avait entendu parler du truc spécial ah c'est quoi ça nouveau c'était pas là tout à l'heure la dernière fois un petit peu ça avance ah dommage examiner la boîte qu'est ce qu'il ya dedans un écouvillon pour nettoyer les fusils une clé qui servira je ne sais pas quoi ça c'est quoi médaille de chasseur je suis prêt en plus c'est en français c'est rigolo donc en gros il est planqué quelque part son fusil la question c'est où un chiffon attaché ce morceau de tissu a servi à huiler une arme donc il a préparé son arme et il est parti avec non enfin je ne crois pas j'ai besoin de toby je vais lui faire sentir l'huile et on retrouvera ce fusil hé hé mon petit chien ma mère monsieur elle est morte quand j'étais petit mon père m'a parlé d'elle mais c'est tout ce que j'ai d'elle je suis désolé tom ma mère a disparu quand j'étais très jeune moi aussi ok bon bon allez voir si notre chien a sens à infler si fort que ça allez go toby alors viens le chien au boulot paye pas de mine mais peut-être qu'il est efficace je préfère rendre visite à lord march son état de santé m'inquiète je préfère rendre visite à lord march ouais tu viens de me le dire c'est paru ou cléard ah bah le voilà fallait que je l'emmène avec moi donc on va avec le chien en promenade on va lui faire sentir l'huile et il va chercher ça dans la baraque allez mon chien fais ton boulot oh la vache c'est moi toby ça sent ça sent ça sent par là il est malin le clébard il ouvre les portes ça sent fort il a été planqué une arme par là bas c'est la première fois que je suis dans la peau d'un basset il faut d'ailleurs c'est père ah non elle est là ah elle va à deux endroits différents les deux endroits différents il y a qui s'envient c'est moi de la peau d'un basset dans la peau d'un basset qui s'envient il faut qu'a donné toutes les ans qu'a Français on va chercher Il est où un box ? C'est bien mon chien. Eh oui, la clé que j'ai trouvée. Par contre, il fait un brin noir. Alors, j'ai peut-être le... Je peux peut-être prendre l'objet, là. C'était où, ça ? Ça, non, je ne peux pas m'en servir. Ça va, il y a de la lampe, quand même. Je pensais qu'il allait faire plus noir que ça. Où sommes-nous ? Le vieux journaux. Rien qui soit digne d'intérêt. Un coffre qu'on ne peut pas ouvrir. Vieille brouette. C'est un père d'entrepôt. Ouais. Ça doit être les caves de tous les gens du quartier. Il n'y a que de la Kaamelott. On va trouver la cave du père du gamin. C'est peut-être celle-ci. Quelques vieilleries, c'est tout. On ne peut pas vraiment regarder, hein. Ce n'est pas la bonne cave. Rien de particulier. Ah, c'est une cave qui donne à l'extérieur, ça. C'est carrément une porte. Ah, ça, c'est chez eux. On reconnaît la photo du gamin. Belle cave, d'ailleurs. Par rapport aux autres, elle est aménagée et tout. Alors, insérez un ou plusieurs crochets pour soulever là où les lames et libérer le passage. D'accord. Je les insère où ? Il n'y a pas de place pour ce crochet. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Comment je fais ? Je change. Ok, d'accord. Pas très compliqué, ça va. Ouh, dis donc. Belle cave aménagée. Une carte du coin. Et Pink Forest. Une carte de la forêt des Pings. Alors, c'est où parce qu'il allait chasser, lui aussi ? Ou parce que... Il se passe des choses pas catholiques entre chasseurs ? Ah, éducation spéciale. Et le programme d'éducation. Le programme d'éducation. Le font-elle ici ? Lord Marsh ainsi que ses amis Lord Harrington et Lord Colling sont les fondateurs du programme spécial d'éducation. En aidant les pauvres à bâtir une meilleure vie et un avenir plus radieux. Ces trois gentlemen rendent un fier service à notre société en proie à bien des difficultés. Comparons cette liste avec les éléments déjà découverts. C'est la liste des participants retenus pour le programme spécial d'éducation d'octobre. D'après cet avis, John Strobridge a disparu. Comparons les noms de la liste de marche avec ceux de la liste de Hearst. Alors, Daniel Jones, on n'a pas. Daniel Smith, on n'a pas. Daniel Papillon, on n'a pas. Edgar Bristol, Edgar Levin. On n'a rien, on n'a aucun. Groupe BCBA, ok. Robert Taylor, il est pas là. Robert Brown, il est pas là non plus. Thomas Kelly, ah, lui il est là. 10 octobre. Ce nom apparaît dans les deux documents. Oui, je confirme. William Bowles, il est pas là. William Thatcher, il est là aussi. 24 octobre. John Thomas, il est pas là. Orson Langley, il est pas là. Oswald Turner, c'est pas ça. Patrick Tanner, lui il est là. 3 octobre. Reginald Steppel, 31 octobre. Et on devrait trouver John Sturbridge quelque part. 17 octobre. Tous les noms sur la liste de marche apparaissent marqués d'une croix et d'une date dans les papiers de George Hurst. Quelles sont ces dates ? Quelles sont ces dates ? Mon cher Tom, si tu lis cette lettre c'est que je suis mort. Ah bah d'accord. Je suis navré avec les choses en soi, William. Mais sache que je n'avais pas le choix. Tu es un garçon brillant et je suis très fier de toi. J'espère qu'un jour tu comprendras et que tu pourras me pardonner. Mon fils, je t'aime de tout mon coeur. Garde espoir, tâche d'être heureux, car un jour tu deviendras un homme et plutôt que tu ne le penses. Tu ne seras pas seul, ta maman et moi nous verrons sur toi depuis les cieux ton père qui t'aime. Ok, donc il se sentait menacé quand même. Donc, travail spécial de Hurst, disparition. La lettre aide à Dieu, la disparition. Il y a peut-être un truc à voir, non ? George savait qu'il n'avait aucune chance de revenir dans son travail spécial. C'est pourquoi il écrit une lettre à Tom. Il écrit une lettre à Dieu, mais il ne l'a pas donné à Tom. Il est peut-être encore en vie. Je pense plutôt à ça moi, oui. Après, est-ce qu'on a eu autre chose ? Je ne pense pas. La coupure de presse, peut-être. Non. Ok. Donc, on continue à visiter. Mais le mystère s'épaissit. Cher George, comme je te comprends et quelle tristesse. Tout comme toi, je ne trouve pas le moindre travail, même pour quelques heures. Mes enfants n'ont rien à manger. Quand j'essaie de trouver quelque chose, les patrons disent qu'ils ne veulent pas d'infirme. Nos mérites militaires ne signifient rien. Notre pays s'est servi de nous pour la guerre et nous avons abandonné ensuite. Personne ne s'en soucie. Ton ami Jack. Ordre royal. Au nom de Sa Majesté et de la Reine Victoria, souveraine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Je sous-signé Frédéric Russell Burnham, Major de l'Armée Britannique, déclare. La nation fait état de sa gratitude envers George Hearst, honorable soldat du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, pour sa vaillance au cours de son service militaire. L'Armée Britannique lui décerne par la présente la médaille de conduite distinguée et le démobilise en raison des blessures subies au combat. Major Frédéric Russell Burnham. D'accord. Donc ça, ça doit être la médaille qu'on a vue. Je regarde dans mes archives, mais je pense que c'est ça. C'est quoi ça ? C'est des cigares. Non, c'est des munitions. Peut-être qu'il en reste deux, là. Cette boîte devait être pleine de cartouches. Ok, il a été faire une connerie, je pense. Il y avait quelque chose sur ce support. Oui, genre une arme. Un flingue. Voilà. Il y avait un fusil ici. George Hearst l'a emporté. Oh, oh, alors. Il a été blessé pendant son service militaire. Non, il n'y a rien avec ça. Par contre, les préparatifs... Avec la liste, non ? Ouais. C'était peut-être bien ça, son travail spécial. Le travail spécial de George Hearst, c'est sans doute de nature violente, puisqu'il a emporté son fusil. Et ça, c'était quoi ? On peut peut-être les mettre ensemble. Un peu. Hum, 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 hum. George Hearst était intéressé par leur programme spécial d'éducation, mais rien de plus. George Hearst a rassemblé des informations sur les pauvres et les lords impliqués dans les programmes spécial d'éducation. Oui. Hum, la liste des indigents et la disparition. Il y a des choses, puisqu'il y a des dates. Hum. Ça, j'ai déjà vu. C'est celui-ci que je n'ai pas vu. Tous les participants du groupe S du programme spécial d'éducation pourraient avoir disparu. Peut-être. George Hearst est au courant de certaines disparitions dans le cadre du programme spécial d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait la liste des indigents ? Le club Quaterman, peut-être. Non. S'introduire chez LearnMatch et trouver des informations sur ce programme spécial d'éducation. Bah oui, ça nous aiderait. Ça nous aiderait. Ok, on a fait le tour. On va continuer à explorer vite fait la fin de la cave, là. Ça, ça doit être fermé. De la camelote. Ça, il n'y a rien. Ok. Bon, on va essayer d'aller chez LearnMatch. En fait, on le fera lors du prochain épisode. Parce que là, je pense qu'il est vraiment, vraiment, vraiment suspect, ce bonhomme. Sous son air malade. Ou alors, à moins que ce soit le médecin. Bref. Je vous laisse là pour l'instant. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas. Dites-le dans les commentaires. Et puis, mettez un pouce bleu sous la vidéo. Un pouce en l'air. Ça me fera plaisir d'avoir votre support. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Puis, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Allez, à plus. Tchuss. Bye.